bonjour et bienvenue dans ce test sur l'aquarelle du coffret éventail à love art et du carnet cousu fontaine de claire fontaine cette vidéo est en partenariat avec le géant des beaux-arts qui m'a offert l'ensemble du matériel présent dans cette vidéo c'est pendant mes derniers week-ends et ces jours que j'ai pris le temps de tester ce matériel en extérieur dans cette vidéo je vais vous montrer quelques extraits de peinture en plein air le nuancier du coffret et la création de la couverture avec lequel j'ai peint un souvenir de vacances je vais vous partager mon ressenti et à la fin de la vidéo je vous donnerai les points positifs et négatifs pour retrouver plus facilement mes couleurs j'ai eu l'idée de créer le nuancier sur la première page cela me permettra lors de mes voyages de trouver tout de suite la bonne teinte et la bonne couleur donc on voit que lors de la création de ce nuancier les couleurs sont assez riches et il y a également pas mal de couleurs il y en a 18 en tout les couleurs sont très prononcées nous suffira juste d'ajouter un petit peu d'eau si on veut les éclaircir ou les atténuer avant de créer la couverture j'avais déjà utilisé ce kit lors d'un séjour donc c'est pour cela qu'on voit que les couleurs sont déjà utilisées j'ai eu l'idée justement de m'imprégner d'un décor que j'avais déjà déjà visité cet été lors d'un de mes séjours avant d'avoir ce kit donc c'est un magnifique champ de lavande donc j'ai eu l'idée de le recréer sur cette couverture parce que c'était un petit coup de coeur donc dans un premier temps je vais tester justement l'accroche l'eau les mélanges mais également le papier de couverture qui est différent par rapport au papier à l'intérieur de ce carnet donc c'est beaucoup plus granuleux ça fait un petit peu comme un effet de toile toile de lin donc c'est vraiment très agréable à peindre j'ai pu créer des textures comme ici j'ai peut venir re réclaircir le fond au niveau du bleu pour lui donner justement un effet donc là on peut s'apercevoir que j'ai regardé mon nuancier pour savoir quelles sont les couleurs aller chercher donc le temps de connaître ma palette c'est vrai que le nuancier me fait gagner un petit peu de temps donc j'ai travaillé pour cette couverture avec uniquement ce matériel j'ai pas utilisé un autre pinceau ou quoi j'utilise bien le réservoir qu'il y a sur le pinceau par contre j'ai pris tout de même un gobelet avec de l'eau pour nettoyer plus facilement le pinceau et avoir un bon changement de couleur donc on peut constater que les couleurs se font très bien se pose très bien et on peut faire des effets vraiment très rapidement de légèreté de transparence pour bien différencier la montagne du ciel je suis venu éclaircir le dessus de la montagne et la montagne je suis venu mettre une couleur un peu violacée pour lui donner un effet de profondeur donc j'avais créé une petite esquisse avant pour être sûr de ne pas rater cette belle couverture donc je viens faire le fond du champ un par un un trait en laissant bien une petite zone entre deux car on va mettre une autre couleur juste après donc on constate que les couleurs sont sont assez faciles à prendre donc il suffit juste de prendre la couleur de venir sur le petit le petit support d'à côté venir créer les mélanges je vous conseille tout de même d'avoir une éponge ou un petit chiffon pour venir nettoyer la couleur entre deux parce que celui ci est assez petit donc quand on passe du bleu ou même du vert il faut il faut forcément le nettoyer pour éviter de tâcher la couleur on a également le petit le petit chiffon juste au dessus là une petite éponge qui absorbe l'excédent d'eau donc c'est très pratique quand on a un petit peu trop d'eau sur son pinceau donc ça nous permet justement d'atténuer cet excès d'eau donc sur cette première passe je vais imposer tranquillement les couleurs je vais créer mes mélanges je prends le temps dans le carnet il ya des petits bouts de papier qui nous permettent soit de créer des mini décors ou soit comme moi j'ai fait en fait j'ai j'ai pris lors du séjour j'en ai pris comme brouillon ça me permettait de d'abord tester un petit peu les couleurs ou même de tester les créations pour ne pas abîmer mon carnet de voyage donc les couleurs les couleurs se font très bien il se il se met facilement sur le papier et ça c'était vraiment très agréable on a un petit peu cet effet un peu un peu de de l'aquarelle et qui est vivant sur les bords et je trouve ça vraiment très très joli donc avant de remettre les couleurs par dessus pour réaugmenter les intensités il faut attendre un petit peu que ça sèche donc ici je l'ai fait à l'atelier par contre en extérieur ça sèche plutôt rapidement donc c'est vrai que ça nous fait gagner un petit peu de temps donc pour ma part c'est mon premier carnet de voyage mais également c'est la première fois que j'utilise ce réservoir ce pinceau à réservoir et j'ai été vraiment très étonnée et très surprise justement du côté pratique donc le petit bémol c'est peut-être le réservoir mais je vais peut-être investir dans deux ou trois autres pinceaux à réservoir comme ça pour faire mes mélanges ou autres je ne serai pas obligé à chaque fois de devoir nettoyer mon pinceau comme ça avec trois trois pinceaux en voyage je pourrais facilement utiliser par exemple du vert du bleu du rouge les couleurs qui sont plus plus contrasté en fait et cela me permettra de ne pas tout le temps les nettoyer étant donné que ces pinceaux réservoir sont très légers donc on peut facilement les gardes à côté donc pour ma part j'ai pris un petit tupperware qui me permet de garder le garder le kit le kit des couleurs propres mais on a également un support un support en plastique qui est livré avec cela permet de ne pas tâcher son carnet donc là j'ai augmenté les couleurs pour contraster faire les détails un peu plus fort donc des brins de lavande donc on sent un petit peu les odeurs les odeurs de la lavande qui sont vraiment très bon j'en ai même ramené un souvenir que j'ai offert à mes parents et à mes beaux-parents et c'est c'est vraiment très agréable en fait on vient on vient un petit peu écraser le sachet et les odeurs de la lavande ressortent et ça c'est c'est très agréable à sentir dans la maison donc on va à l'aquarelle ce qui est bien c'est qu'on va travailler avec avec la transparence on va mettre un premier plan de transparence on va travailler sur du léger ensuite on va augmenter l'intensité et à fur et à mesure les couleurs seront plus marquées et plus fortes pour créer les petits détails de devant attention de ne pas trop mouiller son pinceau parce que au plus on va mouiller son pinceau cela va donner un effet flou donc je vous recommande d'utiliser la petite éponge sur le côté pour avoir le pinceau le plus le plus sec et le plus fin possible pour créer ces petits détails donc là on ne va plus s'apercevoir que j'ai nettoyé pour créer le verre justement donc le vert qui va permettre d'intensifier de donner ce côté vivant justement à cet aquarelle parce que le vert fait partie entière des champs de lavande donc on va lui mettre un petit peu de vert donc j'ai testé les verts franchement j'adore c'est de créer un mélange des trois verts ça donne vraiment une couleur authentique et qui est unique justement et j'aime beaucoup cette couleur donc je viens la mettre sur les espaces blancs que j'avais laissé entre deux donc très légèrement avec un côté assez assez léger et si je souhaite réhausser je le ferai juste après donc là il me suffit de d'ajouter des couleurs un peu plus fort pour donner plus d'intensité à mon verre pour le faire ressortir comme ici sur la création des des petits buis des petits arbres sur les sur la profondeur donc ces petits éléments même s'ils sont pas présents sur la photo c'est très intéressant de les ajouter parce que ça ça va contraster ça va donner de la profondeur ça va donner du vivant à notre aquarelle donc il y avait un petit bâtiment loin sur la photo j'ai préféré faire une petite maison donc je viens faire la petite maison tranquillement et ça sera plus joli sur cet aquarelle qui est bien justement quand on vient créer ses propres éléments c'est qu'on choisit si on souhaite ajouter une maison si on souhaite ajouter des oiseaux etc on est libre et c'est ça qui est agréable dans la peinture en général il ya aussi également la couleur du blanc donc le blanc qui d'habitude n'est pas forcément utilisé en aquarelle mais là sur des aquarelles de voyage comme ça le blanc va permettre tout de suite de créer des mélanges et d'éclaircir certaines couleurs ou des créer des couleurs qu'on n'a pas comme le rose le rouge et le blanc donc le blanc c'était le petit coup de coeur et c'est vrai qu'à chaque à chaque aquarelle je l'utilise pour créer les mélanges attention lors de lors d'utilisation du pinceau il va falloir à chaque fois celui ci le nettoyer pour éviter de de salir justement nos godets donc il va falloir bien le nettoyer et utiliser uniquement par exemple si on souhaite du blanc pur il va falloir utiliser le pinceau bien le nettoyer le sécher peut-être avec un chiffon et venir prendre du blanc par contre s'il a l'intérêt de venir par exemple créer du rose et bah c'est on sera pas forcément obligé de nettoyer on va faire rouge et blanc donc ici le petit petit détail j'ai rajouté carnet de voyage 2023 et je fais une petite signature dans l'ensemble j'ai été très surprise de son côté pratique de ses couleurs vifs et de l'harmonie de ses mélanges le carnet se range facilement les feuilles ne gondolent pas et il est vraiment très agréable à peindre en petit point négatif je dirais le réservoir du pinceau mais qui se remplit tout de même assez facilement pour conclure ce kit est vraiment très agréable à peindre il se range facilement se balade se ferme rapidement j'ai eu le cas quand j'étais en train de peindre en extérieur la marée était montante donc j'ai dû rapidement changer d'environnement et c'était vraiment avec grand plaisir que j'ai pu le ranger et ne pas justement galérer par rapport à la montée des eaux pour ma part c'est un allié indispensable que je range maintenant à chaque fois dans mon sac à dos dès que je pars en extérieur me balader si vous souhaitez en savoir plus sur le matériel je vous renvoie en lien de description il y aura l'article de blog détaillé avec tout ce qu'on a vu ensemble dans la vidéo ainsi que les liens si vous souhaitez investir dans ce beau matériel on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos d'ici là je vous fais de gros bisous et bonne aquarelle